Le Botswana est un pays enclavé situé en Afrique australe. Il est réputé pour son environnement politique stable, sa gouvernance démocratique et sa forte économie basée sur l'exploitation minière des diamants. Le pays dispose d'infrastructures de santé et d'une industrie touristique en pleine croissance, centrée sur ses divers paysages naturels, notamment le delta de l'Ocavango et le parc national Chobé. Le delta de l'Ocavango est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et les passionnés de safari. Sa diversité biologique, ses paysages époustouflants et ses expériences uniques en font l'une des destinations les plus prisées en Afrique pour l'observation de la faune et la découverte de la nature sauvage. Le delta de l'Ocavango est un véritable paradis pour la faune et la flore. Il abrite une grande variété d'animaux, dont de nombreux éléphants, des lions, des léopards, des hippopotames, des crocodiles et une myriade d'espèces d'oiseaux. Quant au parc national de Chobé, c'est l'un des parcs nationaux les plus renommés et les plus visités du Botswana. Situé dans le nord du pays, il est proche des chutes Victoria, ce qui en fait une destination idéale pour combiner safari et visite des chutes. Le parc national de Chobé est aussi réputé pour sa densité d'animaux sauvages, en particulier ceux qu'on appelle les Big Five, les éléphants, les lions, les léopards, les buffles et les rhinocéros. En explorant ce parc national, vous aurez l'opportunité de vivre des rencontres uniques avec la vie sauvage africaine dans un environnement préservé et majestueux. Le Botswana a aussi un riche patrimoine culturel. C'est tout simplement une pure merveille avec divers groupes ethniques, tels que les San. Le peuple San, également connu sous le nom de Bazarwa ou Bushmen, est un peuple autochtone de chasseurs-cueilleurs qui vit au Botswana depuis des milliers d'années. Ils sont considérés comme l'une des cultures les plus anciennes du monde, avec un lien profond avec la terre et une riche tradition orale qui préserve leur histoire et leurs coutumes. Historiquement, le peuple San a abrité le désert du Kalahari et ses environs en s'appuyant sur ses pratiques traditionnelles de chasse et de cueillette pour subvenir à ses besoins. Ce peuple possède une connaissance approfondie de l'environnement, de la flore et de la faune, transmise de génération en génération. Au fil des siècles, les San ont été confrontés à des défis, notamment le déplacement de leurs terres ancestrales, la marginalisation et la discrimination. Avec l'expansion des projets agricoles et de développement, leur mode de vie traditionnel est de plus en plus menacé, entraînant des problèmes tels que la perte d'accès aux ressources naturelles et la suppression culturelle. Mais malgré ces défis, le peuple San continue de préserver son identité culturelle et sa résilience. Il joue un rôle important dans la préservation de la biodiversité unique du désert du Kalahari et ce peuple est très apprécié pour sa connaissance d'un mode de vie durable en harmonie avec la nature. Et dans cet élan, le gouvernement du Botswana a également pris des mesures pour soutenir les droits des peuples autochtones et promouvoir la diversité culturelle. En visitant le Botswana, ne manquez surtout pas d'interagir avec les communautés locales et apprendre davantage sur les traditions et découvrir leur danse, leur musique et l'artisanat traditionnel. Pamela Koumba pour Amani TV